Italie, Rome ne permet pas au « Dixioti » de débarquer à Catane les migrants du « Dixioti » attendant dans le port de Catane, le 21 août 2018. Reuters, Antonio Parinello, le patrouilleur de la marine militaire italienne, le Dixioti, qui a porté secours à 277 naufragés dans les eaux Maltèses la nuit du 15 au 16 août a obtenu le droit d'accoster à Catane, en Sicile, après six jours d'errance au large de Lampedusa. Mais, peu après, Matteo Salvini, ministre de l'Intérieur, a donné ordre d'empêcher tous d'éparquement, tant que Bruxelles n'aura pas garanti une répartition des migrants dans différents pays de l'Union. Avec notre correspondante à Rome, Anne le nire dans le port de Catane, le quai où le navire des gardes-côtes italiens a accosté, il y a foule. On y voit des policiers et carabiniers en armes, chargés de surveiller les mouvements à bord du Dixioti sur lequel se trouvent les 177 migrants secourus dans la nuit du 15 au 16 août. Ce sont officiellement, les autorités parlent d'escale technique. Autrement dit, le patrouilleur militaire qui a été nettoyé, réapprovisionné en vivres, médicaments et carburants, pourrait repartir vers on ne sait quelle destination. L'Odyssée n'est pas terminée le feu vert pour accoster a été donné par le ministre 5 étoiles des Transports, Danilo Toninelli, en fin de journée, lundi 20 août. Mais comme il l'avait fait pour le navire Aquarius en juillet, Matteo Salvini, le ministre de l'Intérieur et chef de la Ligue, exige d'obtenir une garantie de répartition des migrants dans d'autres pays européens, pour les laisser descendre du navire. Les négociations menées par Bruxelles depuis plus de 48 heures, suite à la demande du chef de la diplomatie italienne, se révèlent complexes. Pour sa part, la représentante en Italie du Haut-Commissariat aux réfugiés, HCR, Carlotta Samu, rappelle que les adultes et les mineurs à bord du Dixioti ont subi des abus et tortures en Libye et ont le droit à demander l'asile. A relire, Italie, les migrants du Dixioti autorisés par la présidence à débarquer en Sicile.